Et là je me retrouve donc dans un groupe de contre à moins d'un kilomètre de l'arrivée Je vais tout donner pour arriver jusqu'à la ligne Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première course de 2022 Je l'attendais, vous l'attendiez, on y est On se retrouve pour la course de Lavaux en 2-3J Il y avait 80 kilomètres à parcourir On était 160 au départ, autant vous dire que c'était une course tendue Aujourd'hui on se retrouve avec une course où il s'est passé beaucoup de choses J'ai réussi à aller jouer un petit peu à l'avant, j'ai pas subi, je me suis bien amusé Donc on va pouvoir découvrir ça ensemble au fil de la vidéo Mais avant je vais vous parler une minute du logiciel Filmora Vous me demandez souvent à quel logiciel faire des vidéos de vélo Filmora est un logiciel gratuit et complet, simple d'utilisation Et en seulement quelques clics vous pourrez faire des montages assez basiques Comme par exemple utiliser les green screens Donc enlever le fond vert pour pouvoir rajouter par exemple des explosions dans vos vidéos Après vous pouvez aussi ralentir vos clips par exemple pour les moments importants Afin de pouvoir plus voir les détails par exemple Il y a une vraie simplicité avec la banque d'effets Pour rajouter des transitions c'est juste trop pratique Même chose pour les effets Regardez si je veux rajouter des flammes sur ma vidéo Il n'y a aucun souci, ça prend une seconde Et si jamais vous voulez ajouter des animations aussi tout simplement Comme ici pour demander des likes, c'est tout simple Une des options que je préfère c'est le split screen On a plein de possibilités pour faire des écrans divisés Et regardez la facilité que ça m'apporte pour faire un truc qui est juste trop stylé Le site Filmora possède aussi plein de film stock ou d'effets à télécharger Alors il y en a des gratuits, il y en a des payants Mais ça peut être assez intéressant pour agrémenter vos montages Si jamais le logiciel vous intéresse je vous laisse aller voir Le lien sera dans la description Merci à Filmora d'avoir sponsorisé cette vidéo Maintenant place à la course Allez c'est parti Je me suis donc préparé, échauffé avant la course Il y avait un vent terrible Franchement c'était quasiment la tempête Autant vous dire que la course s'annonçait compliquée On est donc parti Il y avait mon frère, moi, Elliot et Grégor au départ du club de Saint-Brévin On est donc 4 face à des clubs où ils étaient quasiment 10 Autant vous dire que niveau équipe on n'était pas trop présent Et on ne pouvait pas trop s'imposer Donc là l'idée pour moi en tout cas C'était de réussir à me retrouver dans le groupe de tête C'était mon objectif principal Quitte à exploser L'objectif était de me retrouver dans le groupe de tête Donc comme vous pouvez voir ça part plutôt vite Forcément c'est la première course de la saison C'est légèrement tendu Voire même très très tendu pendant les 2-3 premiers tours Je vous avoue que le nombre de coups de frein qu'il y a eu C'était très très stressant Et puis en plus de ça c'est vrai qu'il y a une pression qui s'installe Pour pouvoir se placer à l'avant Pour pouvoir prendre les premiers coups Les premières échappées Et c'est vrai que c'est toujours comme ça tous les ans Pour toutes les courses Dès que c'est la reprise Tout le monde est tendu Et il y a plein de gens J'ai l'impression qu'ils ont oublié comment faire du vélo Parce qu'il y a des coups de frein par-ci Des coups de frein par-là Des écarts, des trucs Franchement des fois on se dit Ils ont appris où à faire du vélo Parce que ça fait peur Tout simplement ça fait très peur Et vous verrez d'ailleurs que dans la course Il y aura une chute Bon on accélère directement de l'autre côté du circuit Il y avait une très très grande ligne droite Et c'était une ligne droite Où d'habitude on a vente face Et ici cette année on avait vente d'eau Alors à l'échauffement Je l'avais direct remarqué Et je savais que ça allait faire peur Parce qu'effectivement Pas loupé On roulait à plus de 60 km heure Dans cette ligne droite Autant vous dire que quand vous êtes 160 Qu'on est tous collés Parce qu'avec la GoPro on ne se rend pas compte Mais on est vraiment très très proche Entre chaque coureur Et bien je peux vous dire que Quand on roule à 60 km heure Si tu réfléchis deux secondes Et tu te dis Là si ça tombe Ça va faire mal Et bien je peux vous dire que Ça met un peu la pression Mais voilà Donc là en fait Il fallait rester très concentré Éviter la chute C'était vraiment un des mots d'ordre De cette course Éviter les chutes Faire très attention A tout ce qui se passe Autour de soi Et en l'occurrence Ça va se passer très bien pour moi Je vous rassure Bon on passe pour la première fois Sur cette ligne d'arrivée Et on voit que je suis placé Sur la gauche de la route Alors que le vent venait de la gauche Pourquoi ? Parce que je voulais remonter A l'avant du peloton Et forcément tout le monde Est abrité sur la droite Donc la seule possibilité De remonter comme ça C'est d'aller en plein vent Mais c'était vraiment L'endroit le plus du haut du circuit Parce qu'il y avait vent de face Il y avait la petite côte Légère Qui faisait très mal En fin de course Mais j'en profite quand même Pour remonter Me placer à l'avant de la course Comme je vous ai dit Aujourd'hui Mon seul objectif Après ne pas tomber Ça va être D'arriver à prendre une échappée Me mettre minable Et si j'explose Parce que j'ai pas le niveau Parce que je suis pas encore prêt Et bah c'est pas grave Voilà mon objectif Donc on voit que là Directement Je remonte Me placer A l'avant du peloton Directement Bah ça attaque Ça fait que ça Toute la course Vous imaginez bien Donc j'accompagne J'accompagne le coup Et puis bah j'ai plus qu'à Inspirer que par chance Ça soit la bonne échappée Bon là Pendant tout le tour Je vais essayer d'accompagner Comme ici par exemple On part à deux coureurs Alors là c'est vraiment pas Un scénario rêvé Il y avait tellement de vent Que sincèrement En dessous de 5-6 C'était injouable Mais bon Peut-être qu'en partant à deux 5 personnes pouvaient revenir On se retrouvait à 7 C'était peut-être une possibilité Donc là on part à deux On voit que je suis déjà Plus de 190 Donc ça veut dire Que je suis quand même Bien à bloc Et le coureur va forcément Me demander des relais Donc je vais prendre des relais On a la chance C'est qu'il y a un très très bon coureur Là qui nous rattrape Donc lui il avionne Je vais prendre un petit relais Parce qu'il faut lancer Un peu l'échappée Mais pour le coup Je n'avais pas le niveau Par rapport aux deux autres Donc je vais un petit peu En garder sous la pédale J'étais un peu à bloc De toute manière Dans leur roue Donc je vais éviter De prendre des relais Dès le début de cette course Avec eux C'était un coup A vraiment me cramer Et utiliser toutes mes cartouches Donc là je vais vraiment Garder toute mon énergie Vous allez voir Que je vais sauter tous les relais Quitte à condamner ce groupe Je ne pouvais pas me permettre De me sacrifier Au bout de deux tours de course C'était un coup A même pas réussir A finir la course Donc là l'idée C'est que j'ai potentiellement Un petit peu sacrifié Cette échappée Mais il n'y avait Aucune chance d'aller au bout Si jamais Cinq, six personnes Ne revenaient pas sur nous Et en l'occurrence Personne n'est revenu sur nous C'est le peloton qui est revenu Donc voilà Bon par contre Dès que le peloton revient Le 144 Il réattaque direct Parce que comme je vous l'ai dit Il était très fort Donc je l'accompagne J'avais très bien vu Qu'il était bon ce gars Et pour le coup Quand c'est dur comme ça Pour tout le monde Que ça vient juste de revenir C'est là le moment Où il faut s'accrocher Et se dire C'est dur pour tout le monde Et c'est peut-être là Que ça va casser Donc là vous voyez Que je reprends le relais On voit le coureur de Vendée Qui est devant moi C'était un des favoris au départ Parce que j'avais compris Donc le fait que je me retrouve En échappé avec lui J'étais en mode Waouh Là on est bien On est bien On est bien placé à l'avant On est qu'au début Faut en garder sur la pédale Mais on est très très bien Bon malheureusement On va vite se faire reprendre Par le peloton Parce que forcément Quand il y a beaucoup de bons Qui sont devant Le peloton va pas laisser partir Et voilà On s'est vite fait reprendre Malheureusement Bon après toutes ces tentatives Sur ce deuxième tour Je vais me dire Que ça sert à rien Entre guillemets C'est à dire que Je me rends compte Que je suis pas capable De partir tout seul Ou partir en échappé Quand on est pas très nombreux Et je me rends compte Que de toute façon Le peloton on est tous énervé On a tous envie d'être devant C'est la première course de la saison Et on est 160 au départ Donc je me dis Pour l'instant Ça va pas se faire Je vais retourner au chaud Dans le peloton Garder de l'énergie Pour la fin Et on verra Peut-être à mes courses Si je reviens devant Pour essayer de jouer Et les échapper Donc là on va voir Que je vais très très vite reculer Parce que dès que tu souhaites Un petit peu trop placer Dans le peloton Tout le monde souhaite Tout le temps remonter Donc en fait Tu recules très 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 vite Et quand on est 160 au départ Autant vous dire Qu'on recule très vite Bon ici Il y a mon frère qui arrive à ma hauteur Il vient me voir Et je lui dis Bon j'ai été à l'avant Là ça a été dur Franchement Pour l'instant ça sert à rien Et lui il me dit Oui bah oui En même temps t'es un malade D'aller devant Il faut savoir qu'avec mon frère On est à peu près entraîné Au même niveau Je pense qu'il a roulé moins que moi En ce début de saison Donc lui il est resté au chaud Le plus longtemps possible Dans le peloton forcément Même si des fois Il était un petit peu joué à l'avant Mais du coup On communique comme ça Pendant la course Entre coéquipiers Et puis c'est important Comme ça de se tenir au courant De revenir sur un groupe Alors là il va faire un très gros effort Pour essayer de revenir tout simplement Et en l'occurrence Il va se faire reprendre Et là il va se faire avaler complet On voit ici que je pense Il n'a pas encore le niveau Et là il va complètement exploser Et il va même créer une grosse cassure A l'avant du peloton Regardez l'écart qu'il fait Et puis là franchement Il condamne un peu La moitié du peloton avec lui Heureusement Des gens vont le ramener Sur l'avant du peloton Mais pour le coup ici Il a fait une petite erreur tactique Je pense Il a voulu aller à l'avant Alors qu'il n'a pas spécialement Le niveau pour l'instant Forcément Il court comme si Il était aussi bon que la dernière Pour l'instant C'est la première course On n'est pas spécialement encore prêt Là c'est sympa de voir D'un point de vue extérieur Moi qui communique avec mon frère Ici on se fait un petit topo Regardez on discute Là vous pouvez me voir Avec un point de vue extérieur C'est sympa de voir le nouveau vélo Et du coup ici Je remonte Je remonte doucement Me placer Parce qu'on est tous les deux En quasi queue de peloton Je pense qu'on doit être Genre centième sur 160 Enfin franchement Là on est très très mal placé Et puis on le voit au loin Dans les virages La ligne de peloton Est très très longue Et en l'occurrence Dans cette ligne droite Avec le petit côte ici Tous les tours Ça bordurait sur la droite Et dès que tu n'arrivais pas A te caler dans la route Quelqu'un Tu prenais tellement cher C'était violent Bon là On est à 9 tours De course parcourus Et je décide De remonter Me placer à l'avant Pourquoi ? Parce qu'entre temps Il y a eu une échappée Qui est partie Qui a fait de nombreux tours En tête tout simplement Sauf que là On vient d'apprendre Que tout le monde S'est fait reprendre On est de nouveau Peloton groupé Donc ça veut dire que là Toutes les cartes Sont remises à zéro Et qu'on se bat de nouveau Pour une victoire Donc là l'idée C'est de remonter à l'avant Et puis essayer de prendre La nouvelle échappée Le nouveau groupe Qui va se créer Donc là Vu que je suis très mal placé C'est ça le problème Je vais mettre plus d'un tour Pour me replacer A l'avant du peloton Et c'est pour ça que normalement Il faut rester placé Dans les 20-30 premiers maximum Là en l'occurrence Je m'étais laissé couler Pour récupérer jusqu'à Plus de centième position Donc là j'ai mis Énormément de temps à monter Donc si ça part maintenant Je suis mort Et puis comme vous pouvez voir Je suis obligé de faire des efforts Très très conséquents Dans le vent Pour remonter Un maximum de position Le maximum Rapidement possible en fait Et puis bah Ce qui veut dire que Avant même que je place une attaque Là que je vais placer Dans environ un demi-tour J'ai passé un tour A bloc Pour remonter Ça fait comme si J'avais fait une attaque Pendant un tour et demi Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais du coup Pendant un tour Je me mets à bloc Alors que si j'avais été bien placé J'aurais pas eu A mettre à bloc J'aurais pu attaquer direct Bon là Comme vous pouvez voir Je me retrouve enfin À l'avant Et là du coup Maintenant c'est le moment Où je me disais Bon Il reste 6 tours à parcourir Il n'y a plus d'échapper Il n'y a plus d'échapper À part le petit gars Qui vient de partir On est bon On est bien placé Il n'y a plus qu'à aller chercher Les mecs Quand ça me semble intéressant Et vous allez voir Que c'est ce que je vais faire Je vais accompagner les coups Que quand ça me semble intéressant Et pour l'instant C'est une stratégie Qui se passe bien Regardez Dès que ça bouge un peu trop J'accompagne Je ne fais pas d'efforts particuliers Mon coeur forcément monte un petit peu Mais rien d'extravagant Et pour le coup Tout se passe bien pour l'instant Presque un tour après De l'autre côté du circuit Je suis toujours placé à l'avant J'ai accompagné les coups Et regardez là Ça sort Ça part Ça casse à l'avant du peloton Parce que là La situation de course fait que Tout le monde est dans le rouge C'est très dur Et du coup moi j'y vais J'accompagne les coups Vous voyez que j'ai la capacité La force d'aller chercher ce gars en rouge Et en l'occurrence Je suis plutôt content Après les coups là À t'être reposé De mon niveau Parce que pour une première course J'avais peur de ne pas avoir le niveau De galérer Ne serait-ce que dans le peloton Mais en vrai Je me suis quand même Bien entraîné depuis janvier Alors c'est un peu tard Par rapport à d'habitude Mais je me suis bien entraîné quand même Principalement du home trainer Mais c'est pas grave J'ai quand même pas mal roulé Et je me rends compte Que je suis capable D'aller chercher les mecs Je suis capable de les suivre Et d'accompagner tout ça Donc franchement Je suis content Et puis là Vous allez pouvoir voir Que pendant tout ce tour là Je vais aller chercher tout le monde Et je vais tout tenter Pour prendre une nouvelle échappée Je vous invite tout de suite A liker la vidéo Si ça vous plaît Le retour des cours Parce que vous étiez très très nombreux A me demander Quand est-ce que ça allait revenir C'est aujourd'hui Donc explosez-moi les likes Explosez-moi les commentaires Je compte sur vous Et là Juste après La ligne d'arrivée Ça casse de partout Il n'y a quasiment plus personne derrière Ça fait quasi un tour Qu'on est Mi échappé Mi peloton Et ça fait très très mal On est tous à bloc Et c'est pour ça que je décide D'en ajouter un petit peu De faire le forcing Pour créer cette fameuse échappée Et là je vois que ça ralentit Donc ça veut dire que tout le monde est mort Moi ça va Du coup Qu'est-ce que je fais ? J'attaque J'attaque Et je me retrouve tout seul Alors ça Ce n'était pas prévu Parce qu'il y a tellement de vent Que ça n'a aucun sens De partir tout seul Sauf que le problème C'est que mon objectif à moi C'était de continuer à faire le forcing Parce que tout le monde était à bloc Afin de créer un groupe de 10 Et d'aller au bout tout simplement Sauf que là Tout le monde était à bloc Au point de me laisser partir Et du coup je me retrouve tout seul On voit que je suis à plus de 195 au coeur Je me mets minable Alors Il faut savoir que quand je me suis retrouvé tout seul J'avais la jugeote de me dire Tout seul je ne ferais rien Donc je ne me suis pas mis à 100% Je suis quand même à 196 Donc au coeur en fait Je suis un peu à 100% Mais il faut savoir que Niveau jambes J'avais l'intelligence de ne pas me mettre à bloc Parce que je savais que Quand j'allais me faire reprendre C'est là qu'il fallait tenir Et c'est là qu'il fallait s'accrocher tout simplement Et c'était vraiment pas volontaire Que de me retrouver tout seul Et c'est un peu une perte d'énergie bête Et là quand je vais me faire reprendre par le peloton Je vais quand même m'accrocher Pour rester placé à l'avant du peloton Parce que comme je vous ai dit là C'est vraiment le moment fatidique Où une échappée peut se créer Parce qu'on est tous à bloc Et c'est là où il faut faire la différence Et je n'ai pas eu tort Parce que au bout d'un moment Forcément j'ai commencé à avoir très mal De l'autre côté du circuit vous allez le voir Quasiment au même endroit Où j'ai attaqué en fait J'ai complètement explosé Alors là on va le voir en image C'est impressionnant à quel point j'ai explosé A la pédale Vraiment à la pédale Le curve vous voyez il n'est pas très haut Je prends la bordure Et le contre-coup de mon attaque au tour précédent Va faire très très mal Donc là je vais exploser Regardez je me décale sur la gauche Pour dire au gars Sincèrement moi j'explose Je ne suis pas capable Je vais faire une grosse cassure Allez-y et finalement je vais réussir à m'accrocher En attendant que le peloton Parce que vu que j'étais tout devant Le temps de redescendre J'ai eu le temps de récupérer Et je m'accroche dans le peloton Et je ne sauterai pas Je finirai la course Ne vous inquiétez pas Ça il n'y a pas de soucis Mais là j'ai eu peur Et je me suis fait très mal pour m'accrocher Ici encore une fois Mon frère remonte à ma hauteur Et il vient me dire Waouh mais pourquoi t'as redescendu T'étais super bien placé Qu'est-ce que tu fous Alors il reste 4 tours C'est maintenant Et du coup je lui dis Bah oui Mais là j'ai explosé Et de nouveau Après la ligne Dans la petite côte Rebelote En fait pendant 2 tours J'ai eu un gros coup de mou Et là j'explose encore Donc je me retrouve dans la bordure Je suis très 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 limite Je recule un petit peu Je m'accroche Ça se passe plutôt bien Heureusement je saute pas Et heureusement On est très très nombreux en fait Donc t'as beau reculer Il y a toujours du monde derrière Et tu peux toujours t'accrocher C'est l'avantage Quand on est aussi nombreux Mais voilà Là pendant 2 tours En fait je vais être vraiment dans le mal Et après je vais pouvoir récupérer Et me refaire une santé Pour la fin de course Où vous allez voir Je vais être au rendez-vous Et d'un côté J'ai peut-être bien fait de reculer Parce qu'il y aura des grosses chutes Sur la droite Il y en a plein qui sont par terre Il y en a dans le fossé Il y en a partout par terre Alors d'un côté Si j'avais pas explosé Ça se trouve J'aurais pu être dans cette chute Voyons de mon côté des choses Je suis pas tombé Tout va bien pour moi C'est déjà ça Donc là maintenant Pendant 2 tours Je vais récupérer un max On se retrouve sur la GoPro de Dorian Alors là on vient juste de discuter Et en gros je lui ai dit Là il reste 2 tours même pas Avant l'arrivée Et il faut absolument Qu'on remonte Se placer à l'avant Moi je veux pas faire le sprint Si c'est peut-être engrouper C'est trop dangereux Ça sert à rien Il y a 10 mecs en échappé dorénavant Parce que oui Quand j'étais juste en train de récupérer C'est là que l'échappé est parti Et oui c'est forcément C'est ça Au moment où tout le monde est à bloc Donc moi aussi C'est là que c'est parti C'est comme ça que ça se fait C'est ça qu'il faut retenir Quand vous êtes à bloc C'est là que ça se fait En l'occurrence 10 mecs sont partis Et du coup là Je dis à mon frère Il reste 2 tours Donc un tour pour remonter Et la cloche pour tenter de partir Dans le dernier tour Sinon moi je ne fais pas le sprint Et là du coup Mon frère me dit Vas-y je te remonte Donc là il va me remonter Donc là je suis dans sa roue en fait On ne le voit pas Parce que c'est sa GoPro Je suis dans la roue de mon frère Et pendant un tour Il va me remonter A l'avant du peloton Et du coup A la cloche Je me retrouve En tête du peloton Voilà dernier tour les gars Attention vers là Dernier tour Dernier tour Voilà L'autre rythme a été remporté Nous sommes donc à la cloche Il reste un tour à parcourir Alors à la GoPro de mon frère On voit que lui Il est très très mal placé Et lui il est vachement reculé Après m'avoir remonté Moi je suis toujours A l'avant du peloton Je suis prêt à y aller Là j'attends juste le bon moment Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 gars De l'équipe d'Angers Voire même 4 gars Je crois sur la fin Qui se sont mis devant le peloton Pour rouler Pour ramener sur l'échappée Je pense qu'ils n'avaient personne devant Et du coup pour l'instant On joue une 11ème place Et en fait J'étais placé dans les 10 premiers du peloton Pendant les 2 derniers tours quasiment Et en fait Ce qui s'est passé C'est que j'attendais le bon moment Parce que Quand t'as 4 gars d'Angers Qui roulent Tout seul Si j'attaque J'ai aucune chance Donc là je me suis dit Vas-y j'attends 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 Jusqu'au dernier moment Malheureusement Ma GoPro S'est éteinte Alors je vais corriger le problème J'ai acheté une nouvelle batterie Et là en fait Pour vous donner une image A ce endroit là du circuit C'est à dire Ça attaque de partout Je suis là J'accompagne J'accompagne sans trop en faire Et je suis super bien Je suis frais Je suis en forme En vrai Je suis super content De mes performances De mon niveau actuel Pour une première course Parce qu'il faut savoir que Dans les 10 échappés Qui sont encore en échappé pour l'instant La plupart Ils sont en équipe nationale Et ils ont couru Les semaines précédentes Au plage indéenne Donc des grosses courses Elite Et moi du coup C'est ma première course Comme la plupart des gars du peloton Donc je suis très content Et à cet endroit là du circuit Quand moi j'étais devant Parce que là c'est mon frère J'ai attaqué J'ai attaqué Et on s'est retrouvé à 3 Ici on était plus que 3 En tête du peloton Donc il y avait toujours L'échappé de 10 Nous 3 Puis le peloton Et là on a pris Une grande grande avance Et là il ne reste plus Que cette grande ligne droite Qui du coup Elle va très vite Parce que c'est vando Et là On a pris des relais A 3 Et on a tout donné Vraiment on a tout donné Au point qu'à la fin De cette ligne droite Je ne pouvais même plus Prendre l'airlet Tellement j'étais à bloc Là je me suis mis minable Le but c'était de rien regretter Juste avec le sprint Je le ferais pas Et du coup J'ai tout Tout donné Jusqu'à l'arrivée Et malheureusement A 600 mètres de l'arrivée Au niveau de la pancarte De la Vaud Que vous avez juste ici Sur la caméra de mon frère Je me fais reprendre par le peloton Et là où on était 3 Pendant Je ne sais pas combien de mètres Pendant un petit kilomètre J'y ai cru Franchement J'y ai vraiment cru Je pensais vraiment Qu'on allait réussir A aller au bout Et jouer une 11, 12 ou 13ème place Parce qu'il y avait 10 mecs échappés Malheureusement Je me suis fait reprendre C'est le jeu Mais j'aurais tenté Effectivement J'aurais tenté Je savais qu'au sprint De toute manière C'était beaucoup trop dangereux Pour jouer une 11ème place Ça valait vraiment pas le coup Et je ne peux pas regretter D'avoir tenté Surtout que j'ai réussi Finalement mon coup J'ai bien géré ma tentative J'ai attendu le bon moment J'ai réussi à faire la différence Au bon moment On s'est retrouvé devant Au bon moment On n'était que 3 Il y a plusieurs équipes Du peloton Qui se sont mis à rouler En fait Ils ont roulé pour leur sprinter Tout simplement C'est comme chez les pros Et en l'occurrence Quand tu as une équipe Qui roule sur toi On était 3 On était un petit peu amochés Enfin voilà Forcément C'était compliqué Donc là on a A la GoPro de mon frère Le sprint Alors lui va faire 51ème Moi je ne fais pas le sprint En fait j'ai laissé tout le monde passer Je me suis laissé décrocher Je fais 92ème Ou 91ème Enfin je fais avant dernier je crois Tout simplement ce que je n'ai pas fait le sprint La place ne veut rien dire Bien entendu Je suis super content De cette performance J'espère que vous êtes fiers de moi aussi En tout cas J'espère que cette saison Va être aussi chargée Et aussi positive Que cette course Parce que pour l'instant On part de très bonne manière Alors On va tout faire forcément Pour faire les meilleurs résultats possibles Cette année Je vous rappelle que Je suis en 2ème catégorie Et pas en 3ème catégorie Comme la RENR Donc le niveau au dessus Donc forcément C'est aussi un peu plus dur Mais je ne m'en fais pas On va s'en sortir On va essayer de faire des bons résultats J'ai été entre guillemets Interviewé juste après l'arrivée Pour pouvoir vous donner mon ressenti à chaud Mais en tout cas Moi je vous demande De me laisser un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye Bon du coup C'est une course qui s'est plutôt bien passée Ça roulait très vite Il y a énormément de vent Donc forcément c'était très dur Dès que tu te retrouvais devant Je crois que je suis sorti dans le 2ème tour Et dans le 9ème tour Dès que je me retrouvais devant En haut dans le peloton Ça allait très bien Et dès que je me retrouvais devant Pour le coup Ça faisait vraiment mal J'étais pas au-dessus du lot Mais largement capable de rouler Donc vraiment Très bon Première course C'est bon aussi pour la suite Il n'y a plus qu'à continuer de travailler Et puis Vous n'avez pas pu le voir Mais du coup À la couronne Là j'étais tout seul devant Avec l'autre gars Et je n'avais cru Je n'allais pouvoir Faire le tour Dans un petit peu Une petite passette Mais malheureusement Tu ne me suis pas en bas Tout ça en métal Et je ne me suis pas en train Moi ça faisait C'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu